Il y a des aventuriers qui sont venus, par contre j'ai pas grand chose pour défendre parce que j'ai laissé des orques ici. Et il y a d'autres ennemis qui arrivent donc il y a des chances que je me fasse un peu défoncer. Je vais sacrifier un comme ça et je vais acheter un orque pour gagner du temps pendant que mes orques qui sont là-bas vont rentrer et ça sera un peu tard. Il est là l'orque ? Non. Où est-ce qu'il est mon orque ? Où est-ce qu'il est mon orque ? Alors j'ai encore un de population, je vais recruter un gobelin de plus. Quelques que je vais laisser là, il va dessus celui-là. Et j'ai mes orques qui sont rentrés juste à ce moment-là. On va les mettre ici, ils vont s'occuper des archers. Alors vous voyez également qu'ils gagnent de l'XP, j'ai plus 5 d'XP là en tuant quelqu'un. On voit ici leur niveau, ils sont à 1 en attaque et 1 en création. Pour les orques, c'est un peu moins évident. Mais la création, c'est par exemple pour les gobelins. C'est ce qui leur permet de créer ici. Donc là, ils vont être à 1 chacun parce que... Ah oui, il va falloir un de plus. Vous voyez que ma population ne descend pas alors que j'ai perdu du monde. C'est parce qu'ils étaient gratuits tout simplement. Mais sinon, en fait, la population ne descend pas en temps réel. Elle descend au bout d'un certain temps. Hop, on va ouvrir les portes mais on va rester furtif. Il ne veut pas. Comment ça marche ? Je vais être obligé de l'affronter parce que lui, il est fort, il va me la défoncer. Bon. On va essayer. Au pire, je m'enfuirai. Je vois qu'il y a une recherche de l'hôpital. Je vais la faire en même temps. Donc j'ai ici aussi recherche de nouvelles salles et unités de travail. Donc ça, c'est bien. C'est un nouveau bouton qui vient de se débloquer. Je peux rechercher l'hôpital. Donc je vais le faire. Et surtout, je vais rajouter... Ah, je peux faire une fausse à poids également. Que la bière de vos poisseries n'est pas mal. Pas mal du tout. Donc je vais faire la fausse à poids aussi. Ça va me créer un nouveau piège. Et je vais mettre plus de coffres. Ici. Pour bloquer les aventuriers. Je vais en mettre plein. Je ne sais pas s'ils vont s'occuper de cela. On verra, je vais en mettre. De toute façon, ça ne coûte que des boîtes. Qui sont recréées en permanence. Là, je vais attaquer celui-là. Mais je crois qu'il va me défoncer. Ouais. Donc je vais arrêter. Parce que je n'ai aucune chance de gagner. Mais comment je dois faire alors ? Parce que... Je peux détruire ça éventuellement. Mais lui, il ne va pas me laisser faire. Si j'attaque... Ah ! J'ai un bonus de dégâts en attaquant apparemment. Je vais me sauver le temps que ça se recharge. Voilà. Je l'ai cassé, mais ça n'a rien fait. Bon, je vais le laisser là pour le moment. On va s'occuper ici de rajouter un piège. Non, il n'est pas fini de rechercher. Il ne recherche pas très vite. Voilà, les orques aident aussi. Les orques, vous voyez, ils sont en train de motiver. Bon, il leur crée dessus. Et là, il a gagné un niveau de production. Si je me mets là, vous voyez que là, il est à deux. Ça veut dire qu'il recherche plus vite. Tout simplement. Allez, je vais le taper pour qu'il cherche encore plus vite. Et puis, je suis un peu bloqué de ce côté-là parce qu'à part l'attaquer en furtif et me sauver pour lui faire des dégâts... Ah, ça fait peut-être des dégâts immenses. Je vais essayer. Ça fait des dégâts immenses. D'accord. Donc là, j'ai le Gobobok qui se bat. C'est extrêmement efficace, un Gobobok. C'est une amélioration. En fait, on peut améliorer chaque unité en deux types d'unités différentes dans la horde. Et les gobelins, par exemple, soit ils s'améliorent en assassin, soit ils s'améliorent sur ce type d'unités-là. Oui, donc comme il dit, il a un bouclier déflecteur. Arrête d'essayer d'aller te faire tuer. Il a un bouclier déflecteur qui est très efficace comme tout ce qui est à distance. Oh, il a déjà gagné un niveau. Et en plus, il fait des dégâts de zone. Donc, il est très efficace. Je vais me reculer parce qu'il y a la tour. On va tuer lui. Et après, on va aller zoner là-dedans. Oh, il y a encore la tour, mais bon. Tant pis. Je vais utiliser mon assassin pour aller la détruire. Il fait très mal. Ça devrait bien marcher. Il n'est plus assassin. Il n'est plus du tout suretif. Pourquoi tu n'es pas suretif quand je te le demande ? On va aller taper ailleurs pour ne pas se prendre des dégâts. Les ennemis ont réussi à pénétrer dans ma... Ah oui, puisque mes... Je n'ai pas vu comment ça s'est passé à mon avis. Ça ne s'est pas très bien passé. On va mettre les orques. C'est des archers. Ils devraient se faire défoncer. Alors, en général, il vaut mieux regarder au début comment ça se passe dans votre donjon parce que ce n'est pas forcément toujours évident. Je vois que j'ai trois gobelins. Oui, mais c'est mon assassin. Et puis j'ai mon gobo-bot aussi, maintenant. Ok. Ils ont perdu un peu de vie. Je vais détruire ça. Ah, 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 ah. Et ils sont très rapides aussi, les gobo-bot, j'ai l'impression, par rapport aux... Par rapport aux assassins, je ne sais pas trop. Le pavillon de chasse fut complètement détruit à la grande fierté du mal vengeur. Le moment était venu de se concentrer sur le roi Robert. Celui-ci se trouvait dans son jardin récitant des poèmes d'amour bien ringards. Le mâle antilyrique n'avait pas de temps à perdre avec de la poésie et il comptait bien le démontrer à son ennemi de toujours. Ok, donc là, maintenant, j'ai fait un trou. Je pense que je peux passer avec toutes mes unités. C'est accompagné d'une fée capable de lancer le puissant sort de soin. Toute attaque directe aurait de ce fait été purement suicidaire. Par chance, le narrateur omniscient se trouvait à proximité. Il fit remarquer au mal impatient que la fée baissait sa garde de temps en temps pour vérifier que tout allait bien dans le camp situé au sud, mais aussi et surtout pour aller y chercher son repas. Alors que la fée s'apprêtait à manger, le mâle ultime en profita pour lui prendre un piège. Ok, donc la fée, elle est en train d'arriver. Je vais l'assassiner avec mon gobelin assassin. La misérable petite fée avait lancé son dernier sort. Le mâle, artiste, prit même le temps de fabriquer un éventail avec ses ailes. Le moment était maintenant venu de retrouver le roi Robert pour mettre fin à ses jours. Ok, donc j'ai à peu près tout fait. On est à peu près bon. Je vais rentrer mes troupes. Déjà, il va y avoir des héros. On va pouvoir voir un peu comment se sont passés les pièges et pourquoi ça s'est mal passé. Je vais essayer de poser une fosse ici pour les ralentir. En espérant avoir le temps. J'ai qu'un seul gobelin, il m'en faudra un deuxième. Malheureusement, je ne peux pas. Ou alors il faut que je ressacrifie un petit gobelin, mais je m'en sers. Oula, il y a du monde là. Et lui, il ne rentre pas ? D'accord. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que ça fait une réaction en chaîne et que du coup je les perds tous et qu'ils sont très mal placés ? C'est possible. Ok. Alors, ça fait une réaction en chaîne, mais ils ne sont pas si mal placés que ça. Je vais enlever celui-là qui a été moins efficace, je pense. Et je vais rajouter... Mais je n'ai pas assez de boîtes à outils. Je vais en mettre là deux autres et ça sera très bien. Par contre, il me faut plus de boîtes à outils. Mais avant tout, je vais créer un hôpital. L'hôpital n'a pas besoin d'être très grand parce que les lignes ne prennent que d'autres places. Et je vais y mettre mes deux gobelins. Il ne manquait encore un lit d'hôpital sur lequel les morveux peuvent placer les unités en attendant qu'elles reçoivent les soins appropriés. L'hôpital accueillit son premier lit qui pourrait lui-même accueillir les unités blessées attendant de se faire soigner. Pour cela, les morveux seraient chargés d'amener les créatures jusqu'à l'hôpital. Ou ces dernières pourraient alors recevoir les soins appropriés. Voilà. Donc, si jamais vous perdez des créatures dans votre donjon qui meurent pendant le combat. Ils meurent en combattant dans votre donjon. Ils tombent au sol, mais ils sont juste KO, on va dire, ou agonisants, comme vous voulez. Et ils peuvent encore se déplacer. Ils peuvent encore être soignés, pardon. C'est les morveux qui doivent aller les traîner. Bien sûr, pendant le combat, ils ne le font pas puisqu'ils fuient. Les combats, ils ne veulent absolument pas se battre, les morveux. Et du coup, c'est la solution, c'est d'avoir, de finir le combat et ensuite d'aller chercher. Tiens, tu vas te faire soigner aussi, toi. Et lui, il va se faire soigner aussi. Je ne vais pas le taper parce que je vais le tuer si je le tape pour qu'il aille plus vite. Il n'est vraiment pas en forme. Voilà. Donc, ça soigne. Il y a une plus 4, on va voir. Normalement, j'avais l'amélioration ici, mais je ne sais pas, c'est de boîte à outils. Alors, lui, je lui ai demandé de bosser. Lui, je lui ai demandé de bosser aussi. Parce que les soins sont vraiment lents. Donc, on va faire plus de boîte à outils. Et avec plus de boîte à outils, on demandera de faire une amélioration. Le problème, c'est qu'actuellement, mes boîtes à outils, elles sont utilisées pour faire des pièges. Donc, je les perds au fur et à outils, il en faut 4 pour faire l'amélioration. Voilà, j'en ai 4, je lance l'amélioration. Pendant ce temps, l'autre gobelin continue de faire des boîtes à outils, qui sont utilisées à nouveau pour faire des pièges. Mais, ce n'est pas grave, c'est le but. Il faut que c'est fini, là. Normalement, il ne devrait plus en prendre. Voilà, je vais frapper un peu pour qu'il aille plus vite. Le but, c'est de vous montrer le bonus. Donc, il faut qu'il définit avant que Noxygeek, l'assassin, sorte de son lit. Voilà, je suis en train de refaire des caisses. Donc, ça, c'est une bonne chose. C va être fini dans un instant. Attention. Voilà. Et donc, maintenant, il gagne plus 8 au lieu de plus 4. Donc, ça double la régénération. Il est pas mal. Lui, on va le remettre là, parce qu'il va aller se battre. Mes orques. Mes orques, ils ont un petit peu mal. On ira les ranger. On ira leur demander de se régénérer également. Mais, quand ça sera fini avec les gobelins, je les mettrai tous les 4. J'ai encore des aventuriers qui arrivent. C'est jour de paix. Jour de paix. Ça me coûte 460. J'ai 900. C'est largement suffisant. Je vais vous dépêcher avant qu'ils arrivent, parce que... Oh, ils n'ont pas le temps, je pense. Ils sont très lents quand ils transportent des choses. Et en plus, ils doivent aller loin. Donc, les aventuriers arriveront avant. Mais, c'est pas grave. Ils ne sont pas très nombreux. Je pense qu'ils mourront du piège. Je mettrai une fausse à poids également avant pour qu'ils ralentissent. Et que, du coup... Il soit là, tout ça, en même temps. Ok. Bon. C'est pas mal. Et du coup, lui, il ne se soigne plus. Je t'avais demandé de te soigner. Il a préféré aller chercher son or. Toi aussi, je t'avais demandé de te soigner. Voilà. Un coup de plus chouette, normalement, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Et, quand il sera à fond, voilà, il va quitter du sol l'hôpital. On va y mettre les or. Ils ne veulent pas. Donc, c'est qu'ils n'ont pas besoin de soin. Et donc, on va pouvoir attaquer comme ça. Je n'ai pas besoin de plus de pièges. Je vais mettre ma fosse à poids, parce que j'avais dit que je le faisais. Mais... Non, c'est trois, la fosse à poids. Et puis, il me les tire au fur et à mesure pour remettre les coffres. Mais c'est plus important, parce que les coffres, ça les tue. D'où l'intérêt, alors, d'où l'intérêt d'avoir pas mal de gobelins. Moi, je pense que trois machines comme ça, c'est un minimum au début. Même après, en fait, c'est bien. Trois, c'est bien. Voilà. Parce que là, il n'y en a que deux. Et ça tourne à peu près. Sauf que, moi, je mets beaucoup de pièges dans mes donjons pour les tenir. Et du coup, forcément, j'ai besoin de plus de pièges. Là, je suis à sept boîtes à outils. J'ai besoin de plus de boîtes à outils, pardon. J'ai sept boîtes à outils, c'est pas mal. Je vais prendre mes orques. Je vais prendre mon gobelin. Et ma machine. Je vais les mettre dehors. Voilà. Ils font leur sortie. Alors, quand on est ici, avec TAB, on peut passer de l'un à l'autre. On voit leur capacité. Donc, lui, par exemple, il réduit les dégâts à distance de 50%. Donc, ça, c'est le gobelin. Eux, ils n'ont rien. Ils pourraient avoir rage aveugle. Mais il faut faire une recherche. Et les recherches, c'est dans une salle que je n'ai pas encore. Donc, pour le moment, ils n'ont rien. Et le gobelin, ici, il a ces deux capacités-là. On va passer, on va tout détruire sur le chemin. On va étendre un peu l'influence. Voilà, ils ont gagné des niveaux. Donc, ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'ils se battent mieux. Oups, je n'ai pas fini. Ils sont tous passés niveau 2. Ça, c'est cool. Alors, je pourrais affronter des monstres par là. Je vois qu'il y a un gobelin. Ah, je vais peut-être y aller juste avec lui. Pour voir, parce que c'est peut-être un événement. Bon, il y a une potion de santé. Ce n'est pas non plus folichon. Le long de la route, la horde rencontra un gobelin égaré qui constituait visiblement à lui seul les vestiges d'une unité d'attaque du pavillon de chasse. La misérable créature rejoignit l'armée du mal puissant dans un soupir de reconnaissance. Ok, alors, il n'est pas très bon. Il est à 1 d'attaque. Donc, c'est un gobelin. Il va se faire vite défoncer. Mais ce n'est pas grave. C'était gratuit. Alors, je prends. Et donc, je vais pouvoir y aller. Ah, tiens, il y a un bouquin ici qui donne des dégâts. On va les donner à lui. Parce que... Non, pas lui. Lui. Il n'a rien pour le moment. Et il fait beaucoup de dégâts puisqu'il fait des dégâts de zone. Vous voyez, je ne vous en ai pas trop parlé. Mais là, il y a les points d'expérience, la vie, la vitesse, les dégâts et l'armure. L'armure permet donc de réduire les dégâts encaissés. On voit qu'il est efficace quand les unités à distance. Là, on voit que c'est une unité non blindée, donc légère. Une unité légère, donc de petite taille qui meurt vite. Et qui est combat au corps à corps. Et là, on voit les points d'expérience de production. Donc la deuxième barre d'XP. On voit le nombre de boîtes à outils par minute. Donc vous voyez, là, c'est que 1. Lui, c'est 1 aussi. Bon, voilà, ça dépendra des gobelins. Enfin, des points d'XP ici. On voit leur salaire. S'ils ont soif ou pas. Là, ça ne monte pas parce qu'ils sont à l'extérieur. L'ennui, ça ne monte pas parce qu'ils sont à l'extérieur. Mais s'ils s'ennuient trop, au bout d'un moment, ils arrêtent de travailler. Et la rage, notamment quand vous ne les payez pas, la rage monte. Et au bout d'un moment, ils se mettent en grève. Ah, j'ai perdu une... Une... Rich Mindor. Alors, lui, il est où ? Lui, on va le faire passer. Surpif. Bim ! Pour mettre un critique, c'est extrêmement puissant. Je ne m'étais pas rendu compte de ça avant. C'est extrêmement puissant, les attaques des assassins. Le roi Robert tomba, scellant ainsi la vengeance bien méritée du mal ultime. Mais de nombreux héros attendaient encore de subir le même sort. Et on a fini donc le deuxième épisode. Enfin, la deuxième mission. Je ne compte pas le prologue. Qui était un peu plus longue que le premier, vous remarquerez. Je suis à 40 minutes au lieu de 20. Ou 30, je ne sais plus. J'espère que ça ne va pas s'allonger de 20 minutes à chaque fois. Je vais faire mon possible pour aller le plus vite possible durant l'émission. Pour ne pas que ça soit à rallonge. Voilà. Et sinon, je verrai. Je m'adapterai. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode de Dungeons 2. Sous-titrage Société Radio-Canada